Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Primark. Alors, à Marseille, il y a un Primark grand littoral et franchement j'adore y aller de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps et m'acheter des tenues. Alors franchement c'est très simple, des tenues à moins de 50€, c'est largement faisable, même 2€ parce que les prix sont très abordables, c'est à dire que les jeans sont à 10-15€ et parfois 20€ mais les hauts sont parfois même à 5€, donc c'est vrai que c'est vite faisable, les chaussures c'est aussi très rapide, 15€, une petite paire de chaussures, des fois ça fait du bien, bref, voilà, surtout pour moi ce que j'en fais des chaussures, je pense que des fois c'est une très bonne idée de faire comme ça, voilà. Donc je vais vous montrer les tenues, je vais vous montrer ce que j'ai acheté également qui ne sont pas des vêtements et on se retrouve tout de suite. Ok, donc je commence déjà avec ma propre tenue, donc j'ai acheté ce haut. La Primark, vous voyez, longue manche, enfin c'est court mais ça descend quand même jusqu'aux coudes, il y a un petit tigre devant et il y a un collier, donc voilà. Donc ça c'est le genre de haut que moi j'adore mettre personnellement, c'est vraiment des hauts vraiment sympas, ça permet aussi de, moi je sais pas, je trouve que ça habille la personne. Donc voilà, ça c'est que mon avis, c'est des hauts que j'aime bien, des colletés aussi parce que j'ai quand même une poitrine assez imposante, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est des hauts que j'aime bien porter et j'en ai trouvé un, il y en a d'autres aussi, il y a d'autres coloris. Je crois qu'ils valent 9 ou 10 euros, je sais plus, j'ai plus le prix. Il est dans la poubelle mais je me sens pas chargée dans la poubelle. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une tenue simple, qui, ça me revient, je crois que le jean est à 13 euros, du coup ça revient vraiment pas cher, je vais vérifier je crois. Voilà, le jean, le jean est à 13 euros, je l'ai aussi en kaki, vous le verrez plus tard dans ce que je vais vous montrer. Et vraiment, c'est de la bonne qualité, ça va. Par contre, selon les couleurs, ils taillent différemment. Donc je vous conseille de les essayer. C'est un gros problème à Primark, c'est qu'on a beau prendre les mêmes tailles, les mêmes types de jean, comme celui que j'ai, les tailles ne sont pas pareilles selon les couleurs. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc je me suis acheté un maillot pour cet été. Et je voulais un maillot, une pièce, parce que j'ai déjà des pièces, des bikinis, machin, etc. Et je voulais un autre type de maillot. Donc, c'est celui où il est climé à Miami. Hop. Voilà, il est comme ça. Avec le dos nu. Il est en chanteux. Donc voilà, il est très très beau. Je ne vous le montrerai pas personnellement, parce que je n'ai pas envie de me montrer un maillot. Et il coûtait 6 euros. Voilà, 6 euros. Je trouve que c'est extrêmement pas cher pour un maillot. Surtout ce que je veux en faire. C'est-à-dire qu'à part cramer au soleil, à la mer et dans le chlore, voilà, je pense que c'est très bien un maillot à 6 euros. Ça vaut largement le coup. Surtout qu'il est trop beau. Il est rouge, moi, ceux qui me connaissent. Le rouge, c'est ma couleur préférée. Donc, rouge, je crois. Rouge Miami, en plus, je rêve d'y aller. Donc, c'est parfait. Un peu à la Baywatch. Un peu... Il faut se faire plaisir. Donc, ensuite, j'ai acheté ce haut. Voilà, j'adore le fait qu'il soit transparent. Alors, juste devant, en fait. Mais il est transparent dans le dos. Voilà. Vous me voyez à travers, vous avez compris. Donc, il est super beau. Il y a marqué Born Wild. Donc, nez sauvage. Alors, j'ai pris une taille au-dessus. J'ai pris du 40. Tout simplement parce que j'aime que ça se porte large. Il n'est pas si près du corps. Même si j'aime bien que ça se porte un peu large. Généralement, les hauts. Et également, je pense porter ça avec un short. Ou sinon avec un pantalon. Comme vous pourrez le voir après. Je vous ferai un lookbook avec tous mes outfits. Donc, voilà. Donc, vraiment, très, très, très beau t-shirt. Je n'ai pas non plus le prix. Mais ça ne dépasse pas 10 euros généralement. Sur ce t-shirt, juste à dire, franchement, avec un short. Ou avec un jean simple noir. Je pense que jean noir ou même bleu. Voir peut-être ceux que j'ai acheté gris et kaki. Ça passe très bien. Par contre, attention aux bretelles de soutien-gorge. Mettez un soutif noir dessous. Histoire que ça soit coordonné. Mais c'est absolument pas cher. Et c'est la mode absolument... Ils en font de partout dans tout Primark. Dans tout ce rayon-là. C'est les bralettes. Alors, les bralettes, c'est ça. C'est un soutif. Sans armature. En gros. Voilà. Il est comme ça. Et c'est absolument trop, 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 trop mignon. Moi, j'ai dû prendre la plus grande taille. Ils coûtent 10 euros. La plupart. Je crois que même tous, ils coûtent 10 euros. Et le bas, la culotte, c'est à... La culotte, le tanga, le string. Il y a de tout. Il y a de tout. Coute 5 euros. Donc voilà. Ça fait un ensemble à 15 euros. Je suis sûre que j'ai acheté l'ensemble. On va pas se mentir. Donc 15 euros l'ensemble. Franchement, je pense que ça vaut le coup. C'est de la bonne qualité. Pensez à essayer avant pour trouver votre taille. Et aussi, pour voir au niveau du dos, ça s'ajuste bien. Personnellement, moi, j'ai pas de problème. Ça me tient assez bien. Et pourtant, c'est difficile de trouver des sous-tifs qui me tiennent bien. Surtout sans armature. Donc, je vous le conseille. Moi, le bleu, lui, c'est mon préféré. Il y a noir. Il y a blanc. Il y a bleu, turquoise. Il y a plein de couleurs. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça vaut vraiment le détour. Ensuite, j'ai acheté ce haut. Alors, j'aime beaucoup ce rouge, un peu corail. Je trouve que ça passe très, très bien pour la saison estivale et printanière. Avec vos yeux. Vous voyez le petit détail dans le dos. Donc là, j'ai le prix. 5 euros le haut. Il y a jaune aussi. Il y a orange. Il y a noir également. Il y a blanc. Oui, je me gratte bien avec le cintre. Non, voilà. Vraiment, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Je pense que c'est un haut qui se porte un peu tout le temps, même en soirée. Je le trouve assez classe. J'aime beaucoup le détail dans le dos. Ça fait vraiment hyper joli. Donc, voilà. 5 euros. Ensuite, il y a une robe que je comptais soit mettre pour le baptême, soit pour le mariage d'amis. Alors, je ne suis toujours pas décidée. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, ceux qui se marient, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vous dites si je suis dans le thème ou pas du tout. Voilà. Alors, c'est une robe avec des petits lacets. Donc, comme ça, les manches. Hop. Bien. C'est la façon dont elle va être trop belle. Voilà. Elle est ni trop longue, ni trop courte. Elle ne me va à mi-cuisse. Ce qui est parfait, en fait. Parce que je n'aime pas quand c'est trop long et je n'aime pas quand c'est trop court. Donc, voilà. Elle coûte... 16 euros. Alors, il y a aussi plusieurs coloris. Il y a 100 motifs. Il y a rouge avec des motifs. Il y a 100 motifs beige. Cher. Rose. Blanc. Je ne sais plus. Bref. Il y a plusieurs couleurs. 16 euros. Je pense que ça vaut largement le coup pour une robe. Parce que quand on y pense à Zara, ça coûte peut-être 50 euros une robe comme ça. Donc, ouais. Ça vaut le coup de se trouver une robe d'été et de l'utiliser. Bon, moi, pour un mariage, je la trouve vraiment très bien. J'ai acheté des petits talons à New Look, par contre. Donc, comme c'est pas le sujet, je vous montrerai ça peut-être plus tard. Comme vous le disiez, le jean kaki. Voilà. Ce que j'adore, c'est ça à la fin. Donc, c'est les jeans qui coûtent 13 euros. Et comme je disais, faites attention. Essayez-les bien. Parce que selon les coloris, ils ne taillent pas pareil. Aussi bizarre que ce soit. Pourtant, c'est même... Je trouve que c'est la même fabrication. Donc, je ne sais pas pourquoi selon le coloris, ça change. Je crois que je préfère même pas savoir. C'est le problème aussi d'acheter à Primark les tailles, en fait. Les tailles, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Donc, après, voilà. Il faut bien prendre le temps d'essayer. Il faut avoir son temps. Il faut prendre son temps. Parce que les cabines sont pleines. Pleines. Elles sont blindées. Donc, ouais. Donc, il faut y aller. C'est souvent... Si vous ne pouvez pas y aller autre que le week-end, à Primark. Grand littoral. Bon courage, j'ai envie de vous dire. Parce que le week-end, c'est blindé. Voilà. Hier, on était vendredi. Vendredi, ça allait. Il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Bon, bah, tant mieux pour moi. Mais parce que c'était le début d'après-midi. Et les gens, généralement, ils font le shopping le week-end. Ou le mercredi. Voilà. Donc, je vous conseille ni le mercredi, ni le week-end. Parce qu'il y a trop d'affluence. Mais, si vous avez que ça comme disponibilité, allez-y. Voilà. Mais, vraiment, voilà. Je sais qu'ils font tout. Ils mettent tout en place pour qu'on ait pas trop d'attente. Et on peut aller en bas et en haut. Nous, en plus, les filles. Alors que les gars, ils peuvent aller qu'en bas. Essayer les vêtements. Mais, voilà. Enfin, c'est blindé le week-end. On va pas se le cacher. Et c'est le plus désagréable à Primark. En même temps, quand c'est aussi peu cher. Et qu'il y a beaucoup de produits. Il faut s'attendre qu'il y ait du monde. Voilà. Je vous conseille de bien essayer vos vêtements. Et de prendre le temps de le faire. Et de pas y aller à Primark. Juste comme ça, pour une heure. Parce que vous n'y resterez jamais une heure. Bon, maintenant, je vais passer aux petits objets que j'ai trouvés là-bas. Aux petits trucs utiles. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, pour ceux qui me connaissent, il y a un truc que j'adore. C'est les bougies. Les bougies, c'est toute ma vie. Alors là, c'est mon chéri qui a choisi. C'est Vanilla Bean. Alors, ça sent juste trop bon. Ça sent la vanille, mais à fond, c'est doux. Je sais pas, ça arrache pas le nez. Et bon, ça coûte un euro. On va pas se mentir. Elle dure pas très longtemps. C'est normal. Je pense qu'il y a tellement d'huile essentielle dedans. Que ça sent... Enfin, vu qu'elle sent très fort. Elle sent vraiment très très fort. Vraiment, ça vous embaume la pièce en deux deux. Vu que ça sent hyper fort, c'est pour ça que je pense qu'elle se consume très vite. Donc, certes, ça coûte un euro. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et ça sent vraiment hyper bon. Il y a plein d'autres senteurs. Vraiment de floral, de marin, tout, 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 tout. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, pour celles qui savent ma passion pour les coques d'iPhone, je vais trouver celui-là. Ah, il n'était pas hâte. Attendez, je vais l'ouvrir. Celles ou ceux qui veulent le savoir. Je l'ai trouvé en caisse. Regardez. Ah, il se coule. Non, il n'a pas voulu. Ah, non. Ah, voilà. Là, ça marche. Ça tue. Ah, c'est trop beau. Voilà. Comment on ne voulait pas que je sois en kiff devant ça. Juste moi, sans déconner. Donc, 3 euros. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez... Ça fait un peu effet bumper pour ceux qui connaissent les coques d'iPhone. Donc, j'espère qu'elle vous apparaîtra bien mon iPhone parce que sinon, je serais bien triste. Donc, voilà. 3 euros. Le prix est juste là. Et ouais, ça vaut largement le coup d'acheter une coque d'iPhone à 3 euros. Surtout pour moi, ce que je fais dans mon iPhone. Je ne vais pas vous mentir, mais je le traite trop mal dans mon sac. Il y a des limes des fois qui traînent. Vous imaginez même pas la catastrophe que je suis avec mes affaires. Ouais, donc oui, les coques, généralement, ne durent pas plus de 6 mois chez moi. Elles ne durent jamais. Mon chat qui monte dessus. Le nombre de fois où je fais tomber mon téléphone. Mais c'est moi. C'est moi. Pour passer à autre chose, vous savez que j'adore le make-up. Et vous savez que j'en ai marre de racheter des beauty blenders. Tous les 3-6 mois. Parce que ça coûte quand même 16 euros. où j'ai trouvé justement des blenders, des sponge blenders, des éponges pour make-up. Voilà, ça coûte 1,80. Je pense que le calcul est très vite fait. D'ailleurs, à Kiko, celle de Kiko, l'éponge pour make-up, elle est vraiment super aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testée. Mais je pense que ça vaut le coup pour ce que j'en fais. Voilà, je trouve que c'est bien. L'éponge à maquillage, on en a toujours besoin. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle, elle ressemble énormément à la beauty blender. Et elle, moi, je ne sais pas, j'aime bien son effet conique un peu avec les ronds. Je trouve que ça passe trop bien quand on doit se maquiller. Genre pour les cernes. Ou je ne sais pas, quand on fait un peu de contouring. Ou avec la poudre. Parce qu'on ne peut utiliser pas que du liquide avec ça, des produits liquides. On peut également utiliser des produits en poudre. Je le répète, très peu le savent ou très peu le fond. Mais j'insiste, c'est très bien pour la poudre aussi. Donc vive la beauty blender. On le sait. Donc l'éponge magique du make-up. 1,80. Je pense que ça vaut largement le coup. Alors, pour celles qui le savent aussi, j'adore me faire les ongles. Le problème, c'est que je me le suis fracassé. Je ne vous montre pas celui-là parce que oui, c'est les deux qui restent. Je me le suis fracassé. Voilà, ils sont morts. Je vais entamer une cure de désintoxication pour mes ongles. Parce que ça ne va pas du tout. Et vraiment, c'est n'importe quoi. Et à part de m'être du durcisseur, pour l'instant, je ne peux plus rien faire dessus. Alors, faute à qui, faute à personne. Faute à moi-même qui n'ai pas laissé assez de temps entre mes potes. Je vais m'arrêter là. Donc, j'ai trouvé 4 limes à ongles. Parce que là, je n'en ai vraiment besoin. Mais je les trouve trop belles. Parce que c'est sur les sirènes et tout. Ce n'est pas trop beau. Et moi, je craque, je me serre. Normizing. Non, mais. Normizing. Le violet, le palm, les petites écailles bleues. Normizing. Et là. Vous avez vu comme ça brille ? Vous avez vu comme ça brille la déna ? Non, mais sérieux. Mais c'est de la bombe. Alors, 1,50. Alors, ouais, je sais, ça ne tient pas des limes comme ça. Dans le sens où on va se limer quelques fois les ongles. Et comme toutes les limes, il n'y aura plus rien après. Mais c'est trop bien. Ça donne juste envie de se limer les ongles. Voilà. 1,50. Les 4 limes. Excusez-moi, mais on ne peut pas mieux faire. Bon, voilà. Et pour finir, j'ai trouvé des colliers comme quand j'étais petite à la Spice Girl. Moi, c'est celui-là qui m'intéressait le plus. Vous imaginez à la Spice Girl. Bon, voilà. Donc, c'est des trucs simples. Derrière, qui s'attache comme ça, sauf lui, vous savez, on l'enfuit au-dessus de la tronche. Lui, il y a des petites roses dessus, donc c'est très bien. Parce que mon troisième prénom... Non, mon deuxième prénom, c'est rose. Ouais. Faut lui bien l'excuse. Et ça... C'est un peu simili-cuir, mais il ne fait pas trop fake. Donc, ça va. Je me suis dit, ça passe. De toute façon, pour ce que j'en fais des colliers, c'est vrai que je ne prends pas sur mon bijou. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Je ne prends pas sur mon bijou. Mais j'adore me faire plaisir. Et c'est vrai que... À 5 euros le pack. Donc, j'ai le pack. Voilà, voilà. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon haul vous a plu. Si j'ai d'autres conseils à vous donner sur une marque, à ne pas y aller le plus possible le matin. Pour éviter de se faire la queue, même aux caisses. Même si je sais qu'ils font tout pour que ça soit... On soit vite servi et autres. L'affluence est énorme. On ne va pas se cacher. C'est un très bon magasin. Donc, ça plaît à tout le monde. C'est tout. Donc, voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il y a plus tôt le matin. Et vraiment, tout essayez. N'hésitez pas à essayer. Et voilà. À faire vraiment tout le tour du magasin. Fouiller. Parce que des fois, c'est pas que c'est mal rangé. Mais c'est juste que les gens mettent des fois des articles les uns sur les autres. Dans la précipitation. Et on rate souvent des beaux articles. Et ça m'est déjà arrivé. Et ça ne recommencera plus. Donc, voilà. Faites vraiment attention. Fouiller. Faites vraiment votre petite fouine. Et bon shopping. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos comme ça. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à me suivre si vous le faites toujours pas. Salut, salut.